Le monde alentour Le vendredi 13 novembre 2015 n'est pas à proprement parler un jour de chance, sauf, j'imagine, pour les gagnants du super loto organisé en cette date superstitieuse. Encore que la chance de ces gens-là doivent avoir un drôle de goût, mais finalement pas plus que celle de tous ceux qui n'ont pas péri. Et dont les proches n'ont plus, dans les attentats de Paris, millionnaires ou pas. La première fois que Louise voit Maxence, elle ne le voit pas vraiment. Pas plus qu'un beau garçon dont on remarque sans en être bouleversé la beauté. Parce qu'elle n'a pas de monnaie et qu'elle doit déjà l'être un peu à son insu bouleversé, Louise laisse un pourboire qui eût été généreux à moins que ça. Elle pense ne jamais revenir dans ce bar d'hôtel, comme une heure auparavant elle n'aurait jamais pensé y mettre les pieds. C'était sans compter un rendez-vous dans le quartier de la place Vendôme annulé à la dernière minute, et une curiosité soudaine pour ce genre d'établissement, dont le luxe tapageur aurait plutôt tendance à lui inspirer une certaine aversion. Voilà comment Louise se retrouve devant Maxence pour la première fois. Aussitôt suivie, quelques jours après, d'une deuxième. Au moment de payer, définitivement imprégnée de la beauté de Maxence, Louise ne veut pas tomber dans la radinerie après avoir abusé de prodigalité. Elle méprise tout autant les excès démonstratifs de l'une et l'autre. Se sentant obligée d'être à la hauteur du précédent qu'elle a institué, elle laisse donc à nouveau un pourboire dont elle juge, tout compte fait, l'un des sens en adéquation avec le lieu. Quitte à avoir de l'argent, autant qu'il circule dans un sens qui puisse être favorable aux deux parties. Mais Maxence n'est visiblement pas intéressée par elle ou son mirobolant pourboire, dont elle escomptait un léger coup de pouce. Elle ne l'en aime que davantage, même si un peu d'avidité aurait sans doute mieux fait son affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada